On touche tout de suite, on se tire, on s'agite, tout pour garder le fric et que ça saute. Des sonorités électropop et une énergie explosive, pour l'ouverture Zazie a enflammé la scène du Cazone. Après trois ans d'absence, les fans l'attendaient de pied ferme. J'adore Zazie et je suis venue de Bastia, exprès, pour la voir. Voilà, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. A 54 ans et après 26 ans de carrière, la chanteuse n'en a pas fini de surprendre. Elle a présenté hier soir son dixième et dernier opus, essentiel, certifié disque de platine. Sans oublier de reprendre ses classiques, toujours très attendus par le public. Il y a aussi pas mal de gens qui peuvent me connaître autrement, parce qu'ils m'ont connu sur The Voice ou qu'ils connaissent des chansons qui sont peut-être plus rassurantes pour eux. Donc c'est normal aussi que ça prenne du temps à ce qu'on s'apprenne en fait. Bonjour, je m'appelle comme ça, je vais vous présenter ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi quand même les chansons d'avant. Et puis en fait à la fin, on était très très heureux de l'accueil parce qu'ils sont venus. Pour attirer les spectateurs, la programmation éclectique de cette première édition n'a pas été choisie au hasard. L'idée c'était de faire trois soirées avec au moins deux types de publics différents. C'est ce qu'on arrive à faire. Zazie peut coller un peu sur Bruel, bien que Zazie ce soit mixte homme-femme-Bruel, il y a beaucoup plus de femmes. Et Dajou c'est les jeunes. Ce soir, c'est au tour de Patrick Bruel de faire le show. Près de 7000 personnes sont attendues sur trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501